Dans cette vidéo, nous allons construire l'équipe type de Kylian Mbappé. Grâce à différents interviews, nous avons réussi à recréer le once de rêve de Kylian Mbappé. Et à la fin, nous ferons affronter son équipe de rêve face à l'Argentine de Lionel Messi. Sans plus attendre, c'est parti ! Je vais maintenant vous présenter l'équipe type de Kylian Mbappé. On commence avec l'attaque et notamment en pointe avec Karim Benzema. On peut le voir dans cette interview. Messi et Benzema. C'est tout à fait normal qu'il mette cette attaquante dans son équipe. Je peux vous le dire, il a un sacré palmarès. On continue avec l'attaque, sur le côté gauche, le grand Cristiano Ronaldo. On le sait tous, c'est l'idole de Mbappé. Et lorsqu'un journaliste lui a demandé qui était son idole, voici ce qu'il a répondu. J'ai eu pas mal d'idoles, mais après c'est vrai que j'ai eu Cristiano beaucoup. J'aimais beaucoup. On peut voir que ce joueur l'a beaucoup inspiré, notamment dans son aspect footballistique. Mbappé est vraiment en train de construire une équipe impressionnante avec un Ronaldo qui est un redoutable buteur. A l'opposé de Ronaldo, nous retrouvons Ronaldinho, le roi des dribbles. Mbappé l'a mis dans son équipe de rêve. On peut le voir dans cet extrait-là. Je mettrais Ronaldinho, il a révolutionné le football avec tous ses dribbles, ses buts, même son sourire. On attaque au milieu de terrain avec le grand Lionel Messi, le rival de Cristiano Ronaldo. Il a mis dans son équipe de rêve, comme on peut le voir dans cet interview. Je mettrais Messi, il a marqué le football de son empreinte et il a pas fini encore. Donc c'est des joueurs de qui on s'inspire, ils forcent l'admiration. Il faut savoir que son armoire à trophée l'est remplie. On enchaîne avec Zinedine Zidane pour compléter ce milieu de terrain. Et Kylian Mbappé a parlé de lui dans cette interview. Bah Zidane, quand on l'a, c'est obligatoire. Pour moi, le plus grand joueur de l'histoire. Il est mon idole de jeunesse. Clairement une légende qui a marqué le football. Il est notamment connu par ses dribbles et notamment la roulette qu'il maîtrise à la perfection. Et pour compléter ce trio du milieu de terrain, on a Paul Pogba, un des joueurs que Kylian Mbappé a sélectionné dans son équipe de rêve. Ils ont eu la chance de jouer tous les deux ensemble et il en a parlé dans cette interview. Et Pogba, les amis, vous connaissez, c'est une coupe du monde, vice-champion d'Europe. On attaque maintenant sur la charnière défensive qui a été sélectionnée soigneusement par Kylian Mbappé pour intégrer son équipe de rêve. On commence avec le couloir gauche, Roberto Carlos. Mbappé l'a mis dans son équipe et l'a dit dans cette interview. Roberto Carlos, c'était vraiment un latéral offensif. J'adore les latéraux offensifs et c'est un latéral très offensif qui a mis beaucoup de buts avec ses coups francs, sa grosse frappe. En plus de ça, il a gagné la coupe du monde. On enchaîne avec Sergio Ramos, l'ancien coéquipier de Kylian Mbappé au PSG. Il lui aussi fait son apparition dans l'équipe de rêve de Mbappé et il nous l'a dit dans ses deux interviews. I think I'm gonna take Sergio Ramos. Sergio Ramos, Sergio Ramos parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire ou même il marque beaucoup de buts, il a mis des buts importants. C'est l'un des meilleurs défenseurs de sa génération. A ses côtés de la défense, Maldini, un ancien joueur dont Kylian Mbappé adore. Il en a parlé lors de cet extrait d'interview. Et Paolo Maldini pour son palmarès et aussi sa fidélité envers le Milan. Maldini est un grand joueur de l'AC Milan, d'ailleurs l'un des clubs de cœur de Kylian Mbappé. On termine cette charnière défensive et il a mis Cafu. Regardez, il l'a dit dans cette interview. Ah Cafu le Brésilien aussi parce que petit j'étais fan de la CELESAO, donc beaucoup de chars de la CELESAO. Ce footballeur a vraiment tout gagné dans sa carrière et il est vraiment très très fort. Et on termine cette composition avec le gardien Donnarumma. Mbappé l'apprécie fortement et c'est pour ça qu'il a mis dans son équipe de rêve. On peut le voir qu'il en parle dans cette interview. DJ Donnarumma, l'un des meilleurs. Ce gardien a eu des multiples titres, notamment avec le PSG en étant champion de France, mais aussi avec l'équipe d'Italie où il a gagné l'Euro 2020. Je vais maintenant vous présenter l'équipe d'Argentine que Mbappé va devoir affronter avec son équipe de rêve. On le sait tous, cette équipe d'Argentine, elle n'a pas été bienveillante avec Kylian Mbappé. C'est donc maintenant qu'il va prendre sa revanche. La compo de cette équipe, c'est clairement l'équipe de la Coupe du Monde 2022. En attaque de cette équipe, on pourra retrouver Lotharo Martinez, cet incroyable joueur de l'Inter de Milan. A sa droite, on y retrouvera Correa. A gauche de cette attaque, on le connaît tous, Lionel Messi. 8 ballons d'or, une Coupe du Monde et de multiples trophées dans les clubs avec lesquels il a joué. A son opposé, on y retrouvera De Paul, un excellent attaquant qui saura amener de la rapidité dans cette équipe. Au milieu de terrain, on y retrouvera Fernandez et Rodriguez qui sauront très bien maintenir ce milieu de terrain. Et pour finir, la charnière défensive avec à gauche Hakuna qui saura amener de la rapidité pour amener les ballons en attaque. Ensuite, à sa droite, on y retrouvera Martinez, Romero et Molina. Et bien évidemment, sans oublier l'emblématique Emiliano Martinez que Star Freestyle a pu bien voir lors du ballon d'or. On se rappelle, ce gardien s'était moqué de Kylian Mbappé après sa défaite en finale de Coupe du Monde. Donc là, Mbappé, c'est sûr qu'avec son équipe de rêve, il voudra prendre sa revanche. Premier défi, les pénaltys entre l'équipe de rêve de Kylian Mbappé et l'Argentine de Lionel Messi. C'est parti ! On va voir qui sont les plus précis pour ce premier défi. Allez, on commence avec Sergio Ramos, le défenseur que Kylian Mbappé a pris dans son équipe de rêve. Oui, le but, les amis, let's go ! Allez, 1-0 pour l'équipe de rêve de Mbappé. Allez, c'est le tour de Hakuna l'Argentin. Oui, le contre-pied. Contre-pied, parfait. Allez, Zinedine Zidane, une légende de l'équipe de France que Mbappé a décidé de prendre dans son équipe. Allez, Zinedine Zidane. Non ! On l'a arrêt la parade. Allez, Lionel Messi, c'est à ton tour. En plein du quart. Oui, bien joué. Adonaruma, il a bien plongé, mais malheureusement, c'était un peu tard. Allez, Cristiano Ronaldo, le GOAT, les amis. C'est parti, Cristiano... Oui ! Si ! Allez, c'est maintenant le tour de Lotharo Martinez de tirer son pénalty. On va voir ce qu'il y a à faire. Bien joué. Allez, Ronaldinho, une légende brésilienne qui a aussi joué au PSG. Allez, c'est parti. Oui ! Ben Lucarne, les amis. Allez, Fernandez. Oui ! L'arrêt de Adonaruma, les amis. Let's go ! Allez, c'est maintenant à Karim Benzema de tirer. On va voir ce que ça va donner. Allez, Benzema. La palenca, oh ! La palenca de Benzema, magnifique ! Il faut maintenant absolument qu'on mette ce pénalty, sinon l'Argentine est éliminée. On va mettre une grosse patate dans l'Aldicard, vous allez voir. Non ! On anticipe le tirer. C'est donc l'équipe de rêve de Mbappé qui remporte ce premier défi des pénalty et qui prennent un point à zéro face à l'Argentine. En tout cas, là, Mbappé, il a pris sa revanche des pénalty manqués lors de la Coupe du Monde 2022 et je pense que ça, ça lui fait un grand bien. Deuxième défi, la compétition entre 32 équipes. On y a rajouté l'Argentine et l'équipe de rêve de Mbappé et on verra entre les deux équipes qui ira le plus loin dans cette compétition. Et celle au classement qui sera devant l'autre remportera un point de plus au classement. Allez, on commence avec le premier tour de cette compétition. Ok, on a déjà l'équipe de rêve de Mbappé qui a remporté son premier match 4 à 1. Donc, pour le moment, tout va bien. Et du côté de l'Argentine, que s'est-il passé ? On va aller voir. Oh ! Oh, c'était just, hein. Victoire de l'Argentine, 4 à 3. On passe maintenant aux huitaines de finale pour voir les résultats des deux équipes. Oh là là, les amis. L'équipe de rêve de Mbappé avec des Zidane, Ronaldo, Messi ou encore Ronaldinho ont perdu 1 à 0 face à Manchester United. Je ne sais même pas comment c'est possible alors qu'il a vraiment fait une composition de rêve. Mais malheureusement, l'équipe de Mbappé sera éliminée de cette compétition dès les huitièmes de finale. Et au niveau de l'Argentine, on va aller voir. Oh là là, regardez l'équipe d'Argentine. Ils sont allés au pénalty et heureusement pour eux, ils ont gagné. Donc, ce qui fait que l'Argentine gagne ce deuxième défi et remporte un point de plus. Les scores sont maintenant de 1 à 1 entre l'équipe de rêve de Mbappé et l'Argentine. Troisième défi, le match sur grand terrain entre l'équipe de rêve de Mbappé et l'Argentine. Tout va se jouer sur ce match pour voir quelle équipe est la meilleure et voir si Mbappé a bien sélectionné ses joueurs. Allez, c'est parti, c'est l'Argentine qui va engager ce match. Là, il faut savoir que Mbappé n'est pas sur le terrain, il est en tant qu'entraîneur. Donc, il a essayé de mettre la meilleure composition possible pour aller prendre sa revanche face à l'Argentine. Donc, on va voir comment ça va se passer. La grosse frappe de Messi. Oh, il a été bloqué. Oh, non ! C'est Messi ? Ouais, oui. Non, mais c'est normal. Huit ballons d'or. Et ouais, trois minutes de match, un but pour l'Argentine. Ok, allez, c'est parti. Le premier ballon touché pour l'équipe de rêve de Mbappé. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a deux Messi sur le terrain. Allez, c'est parti, Ronaldinho, le roi des dribbles, les amis, regardez. Hop, hop là. Regardez, les amis, le roi des dribbles. Oh là ! Ok, bien joué, Ronaldinho. Et là, Ronaldinho, hop là, tes goies frappent. Oh, il est passé. C'est Correa. Allez, le tac. Il est rapide en plus. La petite passe à Messi. Grosse. Malheureusement, c'est dans les bras de De La Romain. Allez, donner de Messi. Messi, est-ce qu'il pourrait mettre un but ? On a bousculé Ronaldinho. Ok, il a bien récupéré la balle. Parfait. Ok, joli. L'une-deux. Parfait. L'une-deux, oui. La piche nette. Non ! Oh, c'était tellement bien joué. Là, c'est chaud. On a récupéré la balle. Allez, on tire. Non. Allez, 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 les gars, il faut récupérer la balle. Oui. Zidane, la frappe de Zidane. Regardez la pression qu'on est en train de mettre à l'Argentine, les amis. Là, Zidane était pas loin de marquer. Allez, Messi qui fait le centre. La retournée. Oh, c'est la retournée de Benzema. Incroyable. D'ailleurs, ce joueur, il a un ballon d'or. C'est normal qu'il sait faire des gestes de cette grande classe. Ok, on est bien passé. Là, on a bien fait de tourner la balle. Et là, on est avec Lionel Messi. Il est parti pour aller mettre son but, là. Oh là là, regardez comment il a mis les joueurs par terre. Non. Oh. Bon, je pense qu'il y a des occasions. Il va falloir rester concentré. Oh. Oh. Carton rouge pour Maldini, les amis. Mbappé a une équipe de rêve qui est maintenant à seulement 10 joueurs. Donc là, il va falloir tenir. Allez, 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 Zidane. Zidane encore. Oh. Oh, la vie d'une pote. Allez, c'est Cristiano Ronaldo qui va tirer. Allez, Cristiano Ronaldo. Oui. Mes amis, pénalty en pleine mucane. 1-1 entre l'Argentine et l'équipe de rêve de Mbappé. En profondeur. Bon, Benzema. Karim Benzema, un ballon d'or, les amis. Il arrive. La frappe de Benzema. Oui. Le 2-1 pour l'équipe de Mbappé, les amis. Sur un but de Benzema. Magnifique. Ok. Une nouvelle fois, on est avec Martinez qui ramène le ballon en attaque. Oula, qui s'est fait tacler dans la surface, mais il va tirer. Oh là là là. Est-ce que tu vas préférer avoir le pénalty, là ? Je pense que, ouais, il aurait dû faire semblant tomber. Non. Oh, yes. Oh, la sortie de Zona Rumois. Non. Oh, il n'aurait pas dû sortir, les potes. Allez, c'est fait égalité partout. Là, vraiment, les deux équipes se valent. Ronaldo. Oh, non. On ne peut pas l'oublier, les amis. Boum. Oh. Allez, Ronaldo. Non. Allez, Ronaldo. Le crochet de Ronaldo. La frappe de Ronaldo. Oh. Les amis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous préférez Ronaldo ou Messi. Allez, là, on a une super contre-attaque. Non. Ça vaut rouge, là, Madame Larbi. On va trouver un Argentin, OK. Oui. Oh, la. C'est bien enchaîné. Vraiment, là, ils veulent garder leur titre de champion du monde et surtout prouver qu'ils sont encore à la hauteur lors de ce match. Allez, Donnarumma, là, qui est en train de se dire qu'il va aider l'équipe. Oula, Donnarumma. C'est quand même risqué avec Donnarumma et son jeu de pied. Non. Non, il a attaqué Donnarumma. Oh, les amis, on aurait pu marquer avec Donnarumma, ça aurait été incroyable. Là, il montrait à l'Argentine qui était le papa. Allez, c'est parti, Cristiano Ronaldo. Imaginez, il traverse tout le terrain. Imaginez, il traverse tout le terrain parce... Oh, la faute. Carton rouge, les amis, direct. Let's go. Allez, c'est bon, on est à 10 à 10. Maintenant, 10 contre 10. Allez, c'est reparti. On a avec Correa. Oula, là, il est super bien parti. Et on va avoir des buts. Non. Comment c'est possible ? Oh, la parade. Allez, c'est parti, Benzema. Benzema qui accélère. Benzema toujours. Benzema. Non. Oh, il est trop fort, Martínez. Oh, là, on est encore bien parti avec Correa. Il n'y a que des attaques de part et d'œufs. C'est de nible. Serge Ramos dans le vent. Hop là. Oh, là, là, ça finit sur le but. Il est trop fort. Comment c'est possible ? Allez, c'est parti, Ronaldo, les amis. Inarrêtable, ce joueur, les amis. Allez, pour Benzema. Benzema. La piche nette. Non, Benzema. Super. Tac, tac, tac. On est rentré dans la surface. La grosse frappe but. Allez, ça fait 4-2 pour les Argentins. Là, Mbappé, je ne sais pas ce qu'il doit se dire sur le banc. Bon, les amis, coup de tonnerre. Mbappé, qui est entraîneur, va prendre la place de Benzema et va rentrer sur le terrain pour tenter d'inverser le score. C'est parti. Mbappé qui a clair, oui. Mbappé, la frappe. Oh. Il est rentré sur le terrain. Première frappe qu'Adri, il a failli marquer. Là, ce joueur, il est incroyable. Oh, la récupération de balle de Messi, les amis. Messi. Il l'a passé. Mbappé, oui. Mbappé qui marque son premier but, les amis, après juste, après être rentré en cours de jeu. Incroyable, les potes. Donc là, Mbappé qui était entraîneur, voulait absolument pas perdre. Il rentre sur le terrain et il marque. Si ça, c'est pas magnifique. Mbappé toujours. Oui. Mbappé, la frappe croisée. Oh, la, la. Je crois qu'il était pressé de mettre son but à Mbappé. Il a mis toutes ses forces. Mbappé au centre. La frappe croisée d'Mbappé. Oui. Le but de Kylian Mbappé pour remonter à 4-4 face à l'Argentine. Incroyable. Donc là, il rentre en jeu. Il met un doublé. Et il aide son équipe à ne pas se faire éliminer. Et surtout, il a montré à l'Argentine qu'il est de retour après la défaite en 2022 lors de la Coupe du Monde. Allez, 4-4. But en or. Celui qui marque, il remporte cette vidéo. Qui de l'équipe de rêve de Mbappé ou de l'Argentine gagnera. Bonadino. Qui envoie là-bas pour Mbappé ? Oh ! Il a failli mettre le même but, les amis, que lors de la finale de la Coupe du Monde 2022. Mbappé, l'accélération. Oui ? Mbappé ? Mbappé ? Oui ! Le but en or marqué par Kylian Mbappé. Les amis qui sauvent son équipe. Et donc, l'équipe de rêve de Kylian Mbappé l'emporte sur l'Argentine. Incroyable, c'est la fête. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires pour quelle équipe vous étiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous pouvez retrouver mes ballons Starfish. Le lien est dans la description. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao !